Bonjour tout le monde, alors les productions d'Oloractive présentes, Evernote, un logiciel en ligne et hors ligne qui nous permet de mieux organiser nos notes, nos notes de cours, des planifications, vous verrez. Alors aujourd'hui je vous propose de faire deux capsules, la première verra l'inscription à Evernote et la mise en place du compte et la deuxième vidéo sur l'utilisation de base de celui-ci. Alors sans plus tarder, allons en ligne sur le site de Evernote, donc il s'agit du Evernote.com et évidemment, slashntl, slashfr va s'apparaître tout seul si vous êtes dans un site francophone. Alors en haut à droite, nous avons les deux options qui s'offrent à nous, soit de télécharger Evernote, donc le client lourd, le logiciel sur votre ordinateur. Ça fonctionne très bien, par contre avec un compte gratuit vous ne pourrez avoir que deux ordinateurs qui se synchronisent, en fait deux appareils, téléphone, un ordinateur, deux téléphones, une tablette, un téléphone, voilà, vous comprenez le principe. Alors qu'en ligne c'est plus facile puisque dans le fond c'est toujours le même appareil, tout se synchronise. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre l'option donc de me connecter, d'utiliser le compte en ligne et lorsque je clique là-dessus, je porte votre attention sur ce qu'il y a en bas ici, qui est créer un compte, donc si vous n'avez pas déjà un compte. Mais vous pouvez aussi utiliser le connectoid de Google, si vous avez un compte Google, vous utilisez votre compte Google, vous pouvez l'utiliser pour qu'il se synchronise, même chose qu'on peut faire dans certaines applications avec Facebook, mais Evernote ne propose que Google. Alors je vais créer un compte, créer un compte, je vais mettre un autre compte que celui-là. Alors je vais mettre par exemple mon compte de la CSDM, je vais y mettre un mot de passe. Et voilà. Donc on entre immédiatement ici. Alors évidemment la promotion, le petit truc spécial va apparaître. Ensuite, on va voir le tuto. On nous demande de quel type de travail on fait. Évidemment, moi je vais prendre le milieu école, c'est celui que je vous recommande, c'est-à-dire qu'il va essayer de personnaliser vos notes d'emblée pour fiter la prise de notes en classe et l'utilisation académique, mais vous pourriez utiliser autre chose. Ensuite, le type de navigation où vous utilisez, vous, principalement Evernote. Si vous êtes comme moi, vous allez prendre le navigateur. Mais si vous faites une autre utilisation, vous pouvez prendre l'autre. Et finalement, comment allez-vous utiliser Evernote? C'est dans le fond le type de notes par défaut que vous allez avoir. Donc je vais choisir un peu par ordre d'importance. Alors moi je vais y aller avec d'emblée plus, je vais m'en servir pour plus des notes de cours, faire de la recherche en ligne et en dernier point, là je vais m'en servir pour la gestion du temps. Je fais celui-là. Donc vous notez que dans le côté gauche, en fait, on vient tout de suite mettre en surbrillance pour essayer de m'attirer mon attention. On me montre le type de notes que je peux faire, une note vide, une note de cours, un plan d'essai, etc. Alors je vais commencer par une note vide. Évidemment, on ne me donne pas trop le choix, là, c'est plus difficile de skipper le tutoriel. Je pourrais y aller ici, là, si vous ne l'avez pas vu. Il est là. Pas assez. Donc moi, pour le bien d'accord, je vais le laisser là. Alors on va faire suivant. Ensuite, on m'indique que je peux choisir la police. Suivant. On m'indique que je peux faire des listes à puces. C'est merveilleux. Et évidemment, je peux ajouter des choses. Là, ici, c'est dans le chemin. Donc je peux ajouter, par exemple, des pièces joints, des photos, du code, etc. Ici, la prise en main, en fait, va vous permettre de faire plusieurs petites étapes. Organiser vos notes. On va vous suggérer de créer des carnets. Évidemment, on pourra faire un nouveau carnet. Bon, je passe le tuto. Je pense que je vais y retourner comme ça. Comme ça. Allez. Bon. Terminé. Si je ne veux pas tout faire le tuto, mais moi, je vous le recommande. Partager avec des camarades, on pourra partager et tout et tout. On va le voir dans la deuxième vidéo. Vous pouvez juste faire le X sur la prise en main. Et puis là, elle disparaît. Maintenant, votre compte par défaut est un compte basique. Si vous souhaitez le changer, vous allez devoir aller dans mettre à niveau juste ici. Et on va aller faire ça immédiatement, ne serait-ce que pour voir les autres plans et les fonctionnalités. Alors, sur ce que je fais mettre à niveau, on voit que le compte basique est celui qui est actuel, current plan. Mais que si je veux passer à la version premium, ça va me coûter 7,50$ par mois, facturé une fois annuellement. Il y a des différences majeures quand même. Si on regarde, j'ai seulement deux appareils avec la version basique, alors que j'ai un nombre illimité d'appareils lorsque j'ai la version pro. Mais si vous utilisez Evernote uniquement avec votre cellulaire et par exemple en ligne, vous n'aurez pas besoin d'avoir un compte plus élevé que celui qui est basique. Ensuite, le téléchargement. Si vous ne mettez pas beaucoup de pièces jointes dans vos documents, dans vos notes, le 60 Mb de téléversement et la taille maximale des notes, c'est-à-dire de 25 Mb si vous ne faites que du texte, c'est plus que suffisant. C'est vraiment si vous faites un usage assez massif où vous mettez des fichiers, entre autres, d'une bonne taille, que vous pourriez avoir envie d'avoir le 10 Gb d'upload par mois et le 200 Mb par note. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je vous invite vraiment fortement à utiliser la version basique pour commencer. Et puis après ça, vous verrez. La seule fonctionnalité qui pourrait peut-être vous déranger un tout petit peu, c'est la notation PDF. Donc si vous incorporez des PDF dans vos notes, c'est quand même une petite plus-value de pouvoir directement annoter des PDF directement à même vos notes. Bon. Mais une fois que j'ai dit, c'est pas mal ça. Donc je reste avec ma version basique. Dernière chose que j'aimerais ajouter à mon Evernote, c'est l'outil, en fait, qui s'appelle le Evernote Web Clipper. Qui dans le fond, là je le cherche, il n'est pas dans la place principale là. Oups, l'enregistrement s'est arrêté. C'est une bonne chose, je vais me chercher un petit peu. Alors, le Web Clipper, normalement, selon la documentation d'Evernote, vous devriez avoir un pop-up, donc une fenêtre surgissante qui vous invite à l'installer. Et si, comme moi, présentement, vous n'avez pas cette fenêtre-là, il y a deux façons de l'ajouter. Soit vous l'ajoutez manuellement à partir de vos extensions, quand vous ajoutez des extensions dans les outils de Chrome, ou plus simplement à partir d'Evernote, vous pouvez basculer à l'ancienne version et vous allez avoir à ce moment-là un lien directement. Alors, je vous le montre. Vous allez dans votre compte qui se trouve en haut à gauche et vous dites revenir à l'ancienne version d'Evernote. Et là, la petite astuce, c'est que vous allez voir, le Web Clipper se trouve ici en haut. Donc, lorsque vous ajoutez le Web Clipper, ça vous amène à une page de téléchargement. Là, vous dites télécharger le Web Clipper. Et ça vous amène dans le magasin de Chrome, parce que je suis avec Chrome, ou ça vous aurait amené au même endroit, dans un autre endroit, si ça avait été Firefox. Alors, je l'ajoute à Chrome, j'ajoute l'extension, et vous allez voir qu'un petit téléphone vert s'est ajouté ici en haut à gauche, à droite, pardon. Et donc, avec ça, je vais pouvoir utiliser les fonctions d'Evernote directement dans mon navigateur pour aller capter des fenêtres, des articles, etc., qui sont sur le Web. Donc, la suite, dans la prochaine vidéo, avec les usages que vous pourriez bien faire.